Musique de générique Musique de générique Bienvenue à tous pour ce hors-série de Make It Loud Je l'ai dit deux fois pour être sûr Bienvenue Une petite troisième Bienvenue à tous pour ce hors-série de Make It Loud Donc hors-série aujourd'hui évidemment On vous l'avait promis Le report du Hellfest 2015 Bah oui parce qu'on y a été On a nos petits bracelets La preuve Moi j'ai gardé la picarte magnétique C'est cool C'est qui t'a aidé ? Voilà D'abord Il y a peut-être des amis homophob Gay qui nous regardent alors Ça va Bref Tout ça pour dire Donc on l'avait promis Donc avec deux mois de retard Mais on l'a fait Donc ce report du Hellfest On a vu énormément de groupes cette année Environ 50 Environ Environ T'es sûr ? Non on est pas sûr Enfin peut-être un petit peu moins On verra en fin de vidéo Mais bref Ce qui fait que Comme on était deux Qu'on a des goûts Parfois similaires Parfois différents On a pu voir différentes scènes Comme l'Altar La Temple La Valley La Mainstage Toutes les scènes Ont été intégrées dans le montage Puisqu'on a vu des concerts Sur toutes les scènes Voilà pour ça Donc déjà On va faire un bref point général Très bonne édition du Hellfest Enfin moi j'ai trouvé Mieux que la 2014 Pour moi J'ai fait 2013 2014 2015 Pour moi c'est Ouais Pour l'instant c'est la mer Voilà Moi personnellement aussi Moi j'ai fait que 2014 2015 Et je dois dire que C'est vrai que par rapport à 2014 Après l'ambiance Bon sur le camping C'est une autre histoire Mais pour ce qui est du site Et des concerts J'ai trouvé ça vraiment supérieur A l'édition 2014 Mais de toute façon On va y revenir Alors avant de parler Donc des groupes On va vous parler rapidement Juste très rapidement De l'aménagement Parce que bon Certains n'ont pas été A l'édition 2014 Mais il y en a Une grande majorité Qui ont été 2015 Non 2014 Parce que certains Il y a eu quand même De gros changements de fait Entre 2014 et 2015 Notamment au niveau De l'aménagement des scènes Alors tu as peut-être Un mot à dire Pour commencer Sur l'aménagement Général du Hellfest Bah moi déjà J'ai trouvé L'idée hyper sympa De mettre du vrai gazon Pour une fois Du vrai gazon Bien vert Ça c'était super cool On pouvait se poser Sous les tentes Terminer la poussière Devant les mainstages Tout ça On était bien posé Bon ça a duré que deux jours Malheureusement Mais quand même Le vendredi On va pas 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 C'était super cool Sinon La passerelle La passerelle La passerelle D'ailleurs j'ai écrit Un court poème Mesdames messieurs Pour cette bonne vieille passerelle Parce que ceux qui étaient En 2014 Ont dû subir Cette bref petite passerelle Et j'ai voulu Écrire un poème Puisque nous avons perdu Un ami cette année Au Hellfest Et j'ai voulu écrire Ce court poème Par la force de nos pieds Nous t'avons surmonté Tout de faire Tu étais fait Des Doc Martins Vans Et autres converses Tu as supporté Et dans nos cœurs Tu resteras à jamais Merci passerelle Je pense qu'on peut L'applaudir Cette bonne vieille passerelle Qui nous manquera Pas du tout Rest in peace Bref Pour la première fois Je perds un ami Dont j'en ai rien à foutre Bref la passerelle C'est vrai que la passerelle En moi ça faisait du bien Franchement Ouais On va pas Alors moi je vais parler Du coup je vais parler De l'aménagement Des scènes Alors merci mon dieu L'altar et la temple Ont enfin été séparés Entre deux tentes Bien distinctes Beaucoup plus grandes Beaucoup plus grandes Beaucoup plus grandes En plus avec l'écran Du coup devant l'entrée Ce qui permettait Tout le monde a pu voir Les concerts À part bon Alestorm Ça a été un peu compliqué Alestorm ça a été un peu compliqué Mais au moins Ils ont fait l'effort De mettre un écran vidéo Devant chaque scène Pour les gens qui étaient à l'extérieur Et qui n'avaient pas pu rentrer Et ça j'ai trouvé ça Vraiment sympathique De la part du Hellfest En plus ça a affiché Le concert Qui allait avoir Juste après Et à quelle heure Donc ça c'était Nickel chrome Donc la séparation Donc la séparation entre l'altar Et la temple Donc on n'était plus obligé De supporter les balances De la temple Pendant qu'on regardait Un show à l'altar Et inversement Plus de place pour la vallée Acquisition de la vallée Ça c'est bien D'ailleurs pour moi Sur ces trois scènes Le son Il est carême Enfin dix fois mieux J'en sais rien Mais enfin T'as trouvé le son meilleur ? Ouais le son était meilleur Dès le premier concert Du vendredi matin Sur la vallée On va en parler après Mais le son Nickel quoi Alors qu'avant Quand t'allais sur la vallée à l'tard Je trouvais que t'avais une résonance Un peu Un peu dégueu quoi Des fois Je sais pas ce que t'en penses Ouais je suis tout à fait d'accord Avec toi Puis bon en plus Là beaucoup plus de place Surtout que cette année La vallée avait quand même Une carte assez somptueuse Donc il faut dire Qu'il fallait avoir la place Pour accueillir tous ces gens Et là vraiment Ils ont bien joué le coup Après moi je critiquerais Je critiquerais Et arrêtez de triquiter Pour un oui pour un non Je critiquerais juste Ce putain de skate park Alors bon J'adore le skate J'en suis un fervent défenseur Mais le skate park Juste à côté d'un bar Qui est situé juste à côté des scènes Ça j'ai trouvé que c'était L'idée à la con Parce que donc Arrivé 17h Lorsque c'est les Ça commence avec les gros groupes C'est juste impossible De bouger Je me souviens Quand on a été vers Alice Storm C'était la pagaille Pour avancer Parce que du coup Il y avait le bar Je crois Puis juste à côté des skate park L'actar était juste là-bas Et il fallait passer Comme ça Entre les gens Qui étaient coincés au bar Et puis d'autres Qui regardaient le skate park Enfin bref C'était la galère Et le skate park Je sais que ça fait partie De la culture Mais je trouve ça Un peu inutile Enfin personnellement Je trouvais ça pas vraiment utile Sur le Metal Corner Ça aurait été sympa Ouais Metal Corner Ça aurait été super sympa Après Ouais c'est vrai que Foutre ça sur le site Directement du festival C'était peut-être Pas la bonne idée Aussi près du bar En tout cas Et des scènes Ça reste une animation Sympathique quand même Je trouve Ouais Après au niveau déco Ah bah Toujours pareil Toujours sur les mêmes bases Par ces connards de catholiques Intégristes Qui ont brûlé le corbeau Hein bon Le fameux corbeau Putain Sinon au niveau de la déco Bah Je pense que c'est aussi pour ça Qu'on aime le LFES Que vous aussi Vous appréciez le LFES C'est vraiment génial D'avoir un festival Qui a vraiment une ambiance à soi Contrairement Je vois beaucoup Dans des vidéos Du download Ou du sodisphère Ou des trucs comme ça Il n'y a pas vraiment D'identité marquée Vraiment Et le LFES On sent que Bien au delà D'un simple festival de métal Où il y a une grosse prog Ils essaient de faire Un gros travail Au niveau du visuel Et ça c'est vraiment C'est vraiment ce que j'apprécie Parce que même le merchandise Il a droit à son look Les bars Tout ça C'est vraiment On se sent vraiment dans un C'est pas Disneyland Parce que les gens On dit Disneyland Moi ça m'embête toujours De dire Disneyland Parce que quand même C'est Disneyland du métal Oui voilà Mais bon Je me dis qu'on n'y va Que 3 jours par an Est-ce qu'on doit s'en plaindre Non Je trouve que Pendant 3 jours Ça nous permet vraiment De nous décompresser On est vraiment dans un endroit À nous quoi En limite On se l'approprie Et je trouve ça vraiment bien Au niveau de la déco Est-ce qu'on parle du camping Au niveau de l'aménagement Il y a eu des petits Il y a eu des petites modifications de fête Mais je ne suis pas sûr Qu'elles soient intéressantes Il y avait quoi 3 pylônes 2 pylônes de puce Je ne sais pas C'est bon Juste un petit peu de rajout De marquettes supplémentaires Qui faisaient faire un virage Au lieu d'aller tout droit Mais bon Sinon après Pas trop de choses à dire Bon bah on va enfin parler De ce qui nous intéresse De ce qui nous intéresse Les concerts Oui c'est ce qui vous intéresse Les concerts Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'à partir de maintenant Vous allez avoir nos petites têtes Qui vont s'afficher En bas A gauche Et à droite de l'écran Pour lui ou moi Et vous aurez le petit logo Du groupe dont on est en train De vous parler Ce qui vous permettra De savoir En zappant dans la vidéo De quel groupe On est en train De parler en ce moment même Voilà Donc on va commencer Avec le vendredi 19 juin Voilà 10h30 il me semble Sur la valet Glow Sun Bah pas grand chose à dire Mais vraiment Un petit concert sympa Le son vraiment nickel Une baffe Enfin c'était T'étais avec moi il me semble Oui J'étais là avec Glow Sun C'était vraiment Un bon concert Juste de la musique Pas de chant Mais impeccable quoi Ouais Gros son Ensuite on a enchaîné Sur les Sticky Boys Sticky Boys Sticky Boys Voilà Bien pour commencer Voilà Donc mon tour maintenant Alors ensuite On s'est rendu Sur la Warzone Donc mon premier Mon premier tour de chauve Sur la Warzone Parce que c'est ma scène préférée Non 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 Ma scène préférée Pour aller voir Twin Chink Tongs Alors pourquoi j'ai été voir Twin Chink Tongs Pourquoi on a été voir Je crois que t'étais venu avec moi Je suis venu Pourquoi Twin Chink Tongs Parce que contrairement à une scène qui offre beaucoup On va dire de hardcore traditionnel Ou de punk traditionnel Twin Chink Tongs était un des seuls groupes de hardcore Qui en fait mélange son hardcore à des sonorités Qu'on n'avait pas encore vu en termes de mélange auparavant Alors à savoir du groove metal ou du flash metal Bon même s'il y a le crossover Mais ça c'est une autre histoire Là c'est vraiment une autre forme de trash Et du coup du groove metal Je me suis demandé ce que ça pouvait rendre en live Donc on y a été sans vraiment trop d'attente Et je dois dire J'étais extrêmement déçu De la part de Twin Chink Tongs C'est mon premier revers Parce qu'autant j'ai adoré Glow Sun et Sticky Boys Mais Twin Chink Tongs ça a été mon premier revers Ça commence mal pour la Warzone du coup Le son était extrêmement dégueulasse Enfin en début de set ça allait Mais alors le son ensuite c'est vraiment Est devenu de plus en plus pourri Jusqu'à la fin du set Ce qui était vraiment chiant Puis bon les gens C'était une musique difficile à accrocher dès le début C'était vraiment Je sais pas J'ai pas accroché Et le public non plus n'a pas accroché Et je pense que ça s'est ressenti sur scène Parce que les mecs étaient pas très On avait pas l'impression qu'ils étaient très motivés sur scène Ouais c'était pas trop de gens quoi Donc bon Bah c'est le rendez-vous manqué pour Twin Chink Tongs Ce qui aurait peut-être pu donner une bonne impression Une bonne impression Bon tant pis Voilà Ensuite on s'est dirigé tous les deux il me semble Oui t'es venu avec moi Sur la Valet avec Truck Fighters Et là c'était le groupe Le premier groupe que j'attendais à Duel Fest Comme beaucoup de monde d'ailleurs Comme beaucoup de monde La Valet était vraiment bien rempli Pour un T'es quoi 14h je crois C'était Ouais ouais c'était presque blindé quoi Franchement Et je pense que les gens n'ont pas regretté Je pense que les gens n'ont pas regretté C'était vraiment une grosse tuerie Une énergie imparable Vraiment Motivé Motivé les gars sur scène Ouais ouais hyper motivé Les mecs ils se donnent à fond Le guitariste d'Ango Qui est complètement dingue Il est complètement dingue C'est censé être plutôt posé En général Là c'était C'était bien le Dawa quand même Il y a eu Pogo Il y a eu Il y a eu tout ce qu'il faut Vraiment impeccable Voilà je les avais déjà vus au Ferrailleur Et j'ai pas regretté d'être retourné les voir Enfin ouais Ferrailleur à Nantes Si tu es quand même Ouais 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 mais bon les Nantais Ensuite Diffiter A un autre groupe que j'attendais Donc on y a été encore Tous les deux Même moi si j'ai quitté Truck Fighters Un petit peu en Nantes Parce que je voulais vraiment être bien placé Pour Diffiter Et en soi en finale Je me suis rendu compte Qu'il n'y avait pas tant de monde que ça Malgré qu'ils avaient été annoncés en 2014 Et qu'ils n'avaient pas pu venir Et qu'ils sont donc venus en 2015 Je pensais qu'il y aurait eu Entre temps plus de gens Qui auraient essayé de les écouter Pour se donner un avis Mais du coup Une Warzone pas très remplie Mais tant mieux De toute façon C'est pas ce que je regrette le plus Parce que de toute façon C'est quand même du post-hardcore Donc on ne montre pas Des moches parts à gogo Donc gros concert De Diffiter Ça y est enfin J'ai mon premier bon concert Sur la Warzone Dès le vendredi Donc évidemment Derrick Archambault A fait tout le spectacle Parce que bon Autant j'ai trouvé Les musiciens en retrait Mais le chanteur De Diffiter A vraiment assuré le show Vraiment une voix Nickel Nickel chrome Et la septiste A permis de donner Un petit côté intime Bon même si Évidemment je considère toujours Que les concerts de post-hardcore Il faudrait pas Que la séparation Entre le public Et la scène Parce que du coup Ça détruit un peu Le côté intime Du hardcore Le côté un peu street Du truc Ouais voilà Et là Bon la séparation Faisait que Derrick Était un petit peu Un petit peu moins En connexion avec nous Mais en quittant le concert J'ai remarqué Qu'il y avait Beaucoup de visages Sourillants Tous nos amis Qui étaient venus Parce qu'on a fait Traîner tout le monde Pour ce concert Enfin en tout cas Moi j'ai fait traîner Tous mes potes A ce concert Ils sont tous ressortis Avec soit le sourire Soit la bouche grande ouverte Parce que c'était une claque Le son impeccable Le son impeccable Une voix énergique Une voix tiraillée Super intense Qui fait que ça te prend Au trip Comme genre de hardcore C'est pas bourrin Mais ça te prend Ça te prend au trip Là où il faut Donc voilà Defeater Premier bon concert Donc de la journée Ensuite Ah Godsmack Bon On va essayer de faire rapidement Parce que sinon Ça pourrait quand même être long Donc Godsmack 11 ans qu'on ne l'avait pas vu On vous avouera que Bon Ça a un peu rythmé Notre enfance Mais on s'est un peu éloigné de ça On s'est dit quand même Pour se reposer un petit peu On va regarder ça de loin Donc on s'est assis dans l'herbe En fumant nos petites cigarettes Et en regardant le show Du coup De Godsmack Bon alors On peut venir Pour voir le batteur Qui fait le show Bon Il en fait des tonnes Un petit peu parfois Mais le batteur fait le show Il était marrant Après le reste du concert Bon Il y avait du monde Et je suppose Qu'il y avait plein de kids Qui avaient vécu Les années 90 En compagnie de Godsmack Et donc je pense C'est ça qui a rempli On va dire La majorité C'était 2000 plutôt Non ? Je crois que c'est fa 90 Mais je ne suis plus totalement sûr En tout cas Pour Scorpion C'était 2003 En tout cas C'est une période Qui parle aux kids Qui parle même à nous Au final en soi Sauf que bon Je ne suis plus du tout Très fan du son de Godsmack Leur dernier album En plus Dont ils ont joué Certains morceaux Lors du concert Donc leur album 1000 HP Bon Ce n'était pas très fameux Ça ne rendait pas très bien En live J'ai trouvé Donc il fallait venir en fait Pour voir le batteur Désolé Godsmack J'espère que tu me le pardonneras On retient quand même Le dernier morceau I stand alone Forcément Que tout le monde a chanté en chœur Blablabla Que tout le monde était fou Et que tout le monde s'en Pas d'écoute Bref Bon Alors ensuite Sodom Toujours à moi Oui oui Parce que j'ai été voir Sodom J'ai été voir Sodom Parce que du coup J'ai une petite dédicace Pour mes deux comparses allemands Que j'ai croisés dans la file d'attente Qui m'ont affirmé haut et fort En toute objectivité Que Sodom était le meilleur groupe du monde Que Sodom était le meilleur groupe allemand Et que Sodom méritait D'être sur la tête d'affiche Aux côtés de Cypnot et Faith No More Bon Je voudrais quand même Calmer un peu leurs ardeurs Même si j'aime bien Sodom Quand même Alors pour ce qui est de Sodom Alors c'est un débat qui va se poser là C'est toujours un peu la question Je pense que tu m'as dit Tu pourrais donner ton avis J'ai trouvé le son absolument infâme à Sodom Vraiment dégueulasse Alors je sais pas Est-ce qu'il fallait être J'étais assez loin Enfin j'étais pas non plus très loin Je devais être au niveau de la console technique Mais je me considérais comme loin Du coup à ce moment là Et le son était vraiment infâme Pourtant j'ai vu sur certains sites internet Que le son était correct Alors est-ce que c'est une question de placement C'est une question de trash C'est une question de trash C'est une question de trash Le point trash C'est une question de trash Voilà C'est une question de trash Tu sais pas quoi dans un débat Tu dis c'est une question de trash En fait plus t'es trash Plus le son est crade Plus t'entends que la batterie Plus c'est bien Et attention Maxime Je tiens à dire Qu'on ne dit pas trash Mais thrash Thrash Parce que sinon on va se faire reprendre Dans les commentaires On va se prendre une grosse biffe Bon bref En tout cas pour dire Donc Sodom Concert à légèrement rater Parce que bon J'aime plutôt bien le son de Sodom Mais là Vraiment c'était juste infâme J'aurais peut-être dû avancer J'aurais peut-être dû reculer Je sais pas Mais j'ai vraiment J'ai vraiment pas trouvé Le show excellent Malgré tout Mention spéciale Donc à Tom and Angel Reaper Le chanteur de Sodom Qui a été Très bougeant sur la scène Très motivé Très motivant Avec le public Beaucoup de réactions Avec le public Et ça évidemment Ça fait toujours plaisir Et puis Quand même une petite dédicace spéciale Pour leur drapeau Qui est derrière eux Quand ils jouent Parce qu'il est fou Très badass Très badass Très badass Ensuite Alors On va enchaîner Avec un concert Que tout le monde attendait Enfin Que Maxime attendait énormément Moi aussi je l'attendais Mais Maxime Bien plus que moi Et c'est lui Qui va nous en parler Puisqu'il est mieux placé Pour savoir Motorhead Bah oui Motorhead Mais c'est toi qui Ah c'est moi qui devait faire Eh bien c'est parti Alors bon Si c'est moi qui fais Motorhead Bon Bon si c'est moi qui fais Motorhead On va pas être Très gentil Je vous avouerai Que je vais pas être Très gentil Parce que Bon Motorhead Ne peut pas se reposer Entièrement sur Sa propre légende Pour nous offrir Le show qu'il nous a offert Parce que je suis désolé Je les attendais au tournant Et j'ai été Quand même bien déçu Alors Je me suis amusé Pendant ce concert Les pogo machin Mais uniquement Parce que le son Était relativement correct Par contre Au niveau de la voix De Lemmy Là c'est plus possible Là il va falloir Faire quelque chose Soit il arrête Soit il continue Mais il fait quelque chose Mais là c'était plus possible Le guitariste Qui reprenait Du coup Enfin qui balançait Les speechs A la place de Lemmy Et Lemmy qui a balancé quoi En tout et pour tout Même pas Même pas une moitié de texte Enfin à peine Juste bonjour We are Motorhead I reckon you all Et encore J'ai l'impression Qu'il allait clamser Au moment où il l'a dit Voilà Et puis bon Le set list Ça change pas beaucoup C'est toujours Les mêmes gros titres Ce que je regrette un petit peu C'est ce qui marche Le mieux évidemment Mais bon C'est un peu du vu et du revu Et bon voilà C'est vraiment Lemmy La voix était trop basse Alors est-ce qu'il avait plus de voix Ou est-ce que le micro Était trop bas On saura pas Mais je pense quand même Que c'est un peu De la faute à Lemmy Je suis désolé Maxime Je sais que Je sais qu'il y en a beaucoup Qui aiment les dit Mais Non mais je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Mais bon C'est Motorhead Puis Un concert de Motorhead C'est ça qui me dérange un peu C'est ça qui me dérange un peu Non ouais Je suis plutôt d'accord Ok Donc après Après c'était Lamb of God Lamb fucking God Lamb fucking God Non mais toi t'es parti il me semble T'es pas resté Moi j'étais Moi je pourrais donner Je pourrais donner mon avis Parce que je suis resté Je suis resté derrière Je suis resté derrière en fait Au niveau des écrans Qui étaient situés derrière La console technique Assis dans l'herbe Juste en face de la grande roue Et j'ai pu voir du coup Bien entendre le concert Parce que ça tapait fort quand même Et j'ai pu voir le concert En fumant mes clubs Tranquille Mais toi je sais que T'étais mieux placé Mieux placé que nous Puisqu'il était dans le pit Mais celui-là Faut-il un pit de Lamb of God Oh le répéterai jamais Lamb of God Ouais c'était Un des groupes que j'attendais le plus Enfin ça groove Ça groove Ça groove Ça groove Le point groove Le point groove Ah non mec Ouais franchement Ça grooveait énormément Les icos étaient dedans Le chanteur Randy Il se baladait partout Il foutait le feu C'était Voilà Et puis Même si J'ai écouté 2-3 lives Avant d'y aller La voix de Randy Me plaisait pas trop J'avais J'avais un peu peur De ça justement Que sa voix en live Soit pas au top Et au final Ça rendait vachement bien Je trouvais ça énorme Euh Ouais voilà Cette liste Aux petits oignons Franchement Tous leurs tubes On a eu tous leurs tubes Génial Avec 2 nouveaux morceaux De leur nouvel album Qui défonce Qui défonce Avec Avec pour finir Late to Rest Et Redneck Joyeux bordel Un putain de joyeux bordel J'ai vu ça des écrans C'était assez C'était assez C'était assez intense à voir Et je pense que ça a été Un des gros concerts C'était un des Ouais c'était le gros Circle pit du festival C'était le Circle pit du festival Et ouais Moi je me suis bien marré En tout cas J'ai vu des chaussures volées J'ai vu des mecs S'écraser par terre C'était marrant C'était marrant Bah si c'était marrant De voir des mecs écrasés Tu dois avoir une vie Très chelou toi Je voudrais juste Je voudrais juste Dédicacer Ce moment A tous ceux Qui ont perdu un bras Pendant ce concert Voilà Et Dieu sait Qu'ils sont nombreux Ouais je pense Je pense Alors ensuite Donc c'est Le gros Le gros Donc là c'est Donc c'est le concert Que j'attendais le plus Du Hellfest Juste derrière Bon Enfin Bodycant et NoFX Mais là je les compte Sur la Warzone Sur une autre scène C'était le gros concert Que j'attendais le plus Voir même plus Que les groupes Qui passaient sur les Sur les main stage Mastodon Mastodon d'ailleurs Que vous a présenté Et donc on avait à coeur De savoir si en plus Mastodon avait délivré le show Parce que peut-être Certains d'entre vous Ont été voir Mastodon Grâce à notre vidéo Donc j'espère que Donc on espérait vraiment Que le show soit Soit digne De ce qu'on avait vendu Dans la vidéo Mais comme pour Rise of the North Star Tout ça Rise of the North Star Apparemment ça a super bien marché Mais Mastodon On avait à coeur Que ça marche Surtout que moi Mastodon Je suis ultra fan Et j'espérais vraiment Alors le concert Énorme Enfin super solide Enfin de bout en bout C'était super solide On regrettera juste Peut-être un petit peu On va dire Mais ça c'est plus Pour les fans Un peu plus puristes Une grosse mise en avant De Once More Round of Sun Leur dernier album Il y avait moins de Il y avait moins de leurs classiques Qui jouaient dans les concerts D'avant Ils ont quand même joué Megalodon Ils ont quand même joué Christa Skull J'aurais bien aimé Qu'ils jouent Crack the Sky par exemple Moi j'aurais voulu Blood and Thunder Blood and Thunder Par exemple Le gros classique de Mastodon Un peu trop de Once More Round of Sun Mais j'ai pas senti Que ça avait totalement perdu public Parce que Dès le premier morceau Three Lightly Et ensuite De toute façon Même High Road Ou encore Mother Lord Merci Maxime Le public était à fond Ça chantait vraiment en chœur Vraiment En plus J'ai senti que Les parties de batterie Donc du batteur de Mastodon Ont été On va dire Simplifiées Pour pas perdre en énergie Au niveau des morceaux Mais comme lui Il chante Ça lui permet On va dire De rendre la chose Moins compliquée Parce que déjà Il l'a affirmé En interview Que ça devenait compliqué Pour lui De chanter Tout en jouant de la batterie Surtout des morceaux Aussi compliqués Et là J'ai senti Qu'ils avaient vraiment Simplifié le truc Pour lui Et c'est tant mieux Parce que c'est vrai Que chanter En faisant de la batterie Ça doit pas être skate Plus simple Hashtag Phil Collins Donc voilà Super prestation De Mastodon Pour l'instant C'était mon concert préféré Même si c'est que La première journée C'était ma plus grosse claque Je les attendais vraiment J'étais parmi les premiers rangs Et c'était génial Une tuerie Alors ensuite Toi t'es parti Direction Main Stage C'est ça Pour Judas Priest Ouais Et toi t'es parti Et moi je suis parti Sur la Temple Alors premier concert Sur Temple Altar Satyricon Un groupe Classique de Black Metal Tout le monde connait Dans le milieu Je pense J'ai pas pris mes notes Donc je vais faire sans Non franchement Je suis pas un amateur De Black Metal A la base Mais sincèrement Ils m'ont bluffé Ils m'ont vraiment bluffé Pourtant c'est des vieux C'est des vieux Satyricon Ils tournent depuis Je sais pas 20 ans Voire plus Je sais pas Je sais plus Et ouais franchement Le son impeccable Puis pour démarrer Dans le Black Metal Si vous avez un peu peur De ce style là Je vous conseille ce groupe Parce que franchement Ils ont des parties Un peu hard rock Un peu Beaucoup plus accessibles La voix reste dégueulasse On est d'accord C'est du Black Faut pas non plus déconner Mais le son Le son des grattes Tout ça Moi ça m'a plu J'ai vraiment kiffé J'ai vraiment kiffé mon concert Voilà Voilà c'est tout ce que j'allais dire Bon bah moi j'ai subi Deux heures du Judas Priest Parce que autre concert J'attendais énormément C'était Sleep Note Oui j'aime Sleep Note Je ne le cache pas Sinon on n'aurait pas fait Le premier épisode sur Sleep Note Moi j'adore Sleep Note J'adore ce qu'ils font On crachera jamais dessus On va pas faire les trous métalleux On adore L'enfoiré On adore Sleep Note Enfin moi en tout cas J'adore Sleep Note Et je me suis donc placé Sur la main stage 2 Et j'ai regardé le concert De Judas Priest Ça m'a permis de voir Bon je critique un peu Judas Priest Sans avoir vraiment vu en live Bon je me suis dit Là comme ça Ça va me donner l'occasion De voir Judas Priest Pendant deux heures Bon deux heures C'était un petit peu long Je ne vous le cache pas Mais Le Priest A offert un show De main stage Un show de tête d'affiche Parce que Rob Alford A retrouvé sa voix Premièrement Ils ont fait Painkiller Ils ont fait Painkiller Rob a réussi à suivre Sur Painkiller Ce qui m'a fait extrêmement peur Parce que je me suis dit S'il ne suit pas sur Painkiller Là on va commencer A avoir de gros problèmes Ça peut finir très mal Vu qu'il y a quand même Beaucoup de jeux Dans sa voix Dans Painkiller Non sinon Sinon le guitariste Les guitares dans Judas Priest Sont à tomber par terre Je me suis même surpris Moi-même Pourtant Qui était sur la main stage 2 A être bengué Comme un cochon Sans m'en rendre compte Ils ont joué Leur plus gros classique Rob changeait de look Tout le temps Sans arrêt C'était un show scénique En plus d'un show Du coup D'un show musical Donc évidemment Tous les fans de heavy metal A mon avis Ont été ravis de ce show Je pense même J'ai dû voir des critiques Qu'il était meilleur Que celui en 2011 Je crois C'est ça Il est passé en 2011 Donc Carton plein pour Judas Priest Qui a montré que Même quand on est papy du rock Eh ben on peut quand même Faire du bon rock Donc prends ça dans les dents Aux yeux bornes Voilà Bon ça c'était pour La petite histoire Donc c'est à toi Puisque tu t'es rendu Sur l'altar je crois Alors moi Pendant la suite de Judas Priest Je suis resté Du côté de la temple altar Je me suis dirigé Donc vers l'altar Pour voir mes chougas C'était un groupe Que je voulais voir Un peu pour découvrir Parce que Bon je l'ai écouté Quelques morceaux Et la violence Me plaisait bien Mais Justement Trop de violences Beaucoup trop de violences Moi je J'en avais trop dans les oreilles Au bout de 20 minutes Que son était-il trop fort peut-être ? Ah Ouais non Je pense pas Parce que Bon Un concert de Death C'est forcément toujours bourrin Ce sera toujours le son à fond Donc moi Si j'avais deux mots Pour définir mes chougas Ce serait violence Et complexité Voilà Il n'y a Il n'y a que ça à dire quasiment Alors c'est sûr Les musiciens Impeccables Pas une fausse note Le son impeccable Géré comme il faut On s'en prend plein la gueule Mais on s'en prend Un peu trop la gueule Un métalleux de basse Enfin Il rate Tu trouveras Pas forcément Facilement un mec Qui écoute du métal de basse Qui va à l'altar Qui regarde la concert de mes chougas Et qui dit C'est sûr Je pense Il y a des groupes Comme ça C'est comme Mastodon C'est comme plein d'autres groupes C'est Il faut Comme Shining On parlera Il faut Connaître un peu Il faut avoir écouté un peu Il faut avoir fait l'effort D'écouter Un peu comme Nine Inch Nails Par exemple Il faut faire l'effort D'écouter avant C'est tout ce que j'allais dire Mes chougas Voilà c'est Désolé si tu as le pain de la bouche Mais mes chougas Le spoiler Le spoiler Le point spoiler Le point spoiler Arrête avec cette blague Donc mes chougas C'est vraiment le truc Il faut Tu trouveras difficilement Un mec qui va te dire J'ai kiffé mes chougas Je ne connaissais pas Je retournerai Je retournerai Les voir un jour Quand j'aurai mieux Écouter leurs albums Que je connaîtrai mieux les morceaux Je pense que ça Ça passera beaucoup mieux Sleep note Enfin le mon dernier concert De la journée Donc sleep note Alors concert Très attendu Autant par moi Qu'énormément de fans Puisque bon Il y avait énormément de gens Dans la foule Beaucoup quand même De trous fans De sleep note Sur les devants Et plus des gens Lambda Derrière Peu de réaction Donc Peu de réaction Sur les nouveaux morceaux J'ai trouvé Cependant Le gros point noir Donc de sleep note Alors je vais rien redire Sur la prestation scénique Parce que c'est énorme Corey Taylor Et sa bande Sont à la fois Énergiques Intenses sur scène Le travail graphique Est énorme Les flammes Ça rend le truc Un peu plus démoniaque C'est génial Les jeux de lumière Sont tombés par terre Par contre Le problème C'est toujours La set list Là encore Grosse déconne De la part de sleep note Sur la set list Je sais pas qui choisit Les set list Mais il va falloir le virer Même si c'est Corey Taylor Qui a fait la set list Tu le vires C'est pas possible Gros point noir C'est donc cette set list Alors j'attendais énormément De pouvoir entendre Le nouvel album Et notamment Custer Qui est le Meilleur titre Du nouvel album De sleep note Evidemment il n'a pas été joué Ça aurait été trop beau A la place ils ont joué Kill pop Qui est même le moins bon morceau De cet album Donc grosse déception Bon ils ont passé Les titres un peu plus soft Comme The Devil and I Par exemple Même si je trouvais Que bon c'est vrai Custer aurait été parfait Pour la set list Surtout que Quand t'as qu'une seule heure Et 15 minutes Bon il faut faire Dans le rapide Il faut faire dans le bourrin Et là sleep note T'avais pas fait le meilleur choix De cette list On remarquera aussi L'absence de people equal shit Bon je sais pas C'est comme si Black Sabbath venait Jouer pas paranoïde Ou Pantera venait Et jouait pas walk Je sais pas Enfin c'est Ça m'a explosé Dans le crâne J'ai fait putain Il joue pas people equal shit Il termine pas sur people equal shit C'est d'ailleurs Qu'il vient Et qu'il joue pas running blood C'est pareil C'est pas concevable En fait Non mais c'est pas Ça me reste encore Sur le truc Parce que people equal shit C'est vraiment mon type préféré Ils l'ont pas joué J'étais vachement déçu C'est vraiment le point Noir c'est cette putain De cette liste Après bon Au niveau du concert C'était pas mal La voix de Corey Taylor Était quand même Passable On va dire passable Passable parce que bon C'est vrai que bon Il a une voix quand même Assez 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 lourde Et qu'il peut pas la garder Aussi belle Qu'il avait Dans les années 2000 Mais là quand même Ça commence à être Un petit peu difficile Je suis pas sûr Qu'en plus son masque Lui soit d'un Grand soutien Donc une voix Légèrement un peu trop basse Et en plus Une difficulté à rentrer Dans les graves Et dans le mode Grôle En fait Et du coup On sentait que Sur certaines parties Qui sont censées être Grôlées Sur les CD Et bah en fait Elles sont faites De façon douce Sur le live Donc j'ai trouvé ça Un peu dommage Tu perds en intensité Après quand même La musique en elle-même Elle reste quand même Assez bourrine Et c'était quand même Vachement intense Donc Ils sont venus Ils ont offert le show Qu'ils devaient offrir Et puis ils sont partis Ils auraient pu faire Un peu mieux C'est dommage Mais bon Peut-être que tu vas relever Le niveau avec le groupe Que tu as été voir Alors moi je suis pas allé Voir Slipknot Et je pense que Je suis un des seuls A pas aller voir Slipknot Non il y avait Les deadkés Il y avait les deadkés Les deadkés apparemment Ils étaient très bien remplis aussi Ouais Mais il paraît Mais beaucoup de monde S'est barré Mais bon On est pas là pour parler On était pas là On était pas là On était pas là Ouais donc moi Je suis allé voir Shining Donc Shining de Norvège Qu'on a présenté Dans l'épisode 4 Que vous pouvez retrouver ici Voilà Et ouais Donc moi j'ai découvert Ce groupe J'ai découvert ce groupe Donc juste avant De commencer A écrire l'épisode 4 En fait Et Bah Quand j'ai découvert ce son J'étais Je suis resté scotché A mon canapé Mais genre C'était Je trouvais ça énorme Je me suis bien renseigné Sur le groupe Et ça m'intéressait énormément Du coup Je suis allé les voir Forcément Je suis tombe amoureux De leur son C'est trop beau Et Ouais Et ce que je voulais dire aussi C'est qu'au final Leur concert Ils ont pas tant Insisté que ça Sur leur Nouvelle phase Entre guillemets Métal Ils sont resté Ils sont resté quand même En live Du coup Il s'est mis à écouter Et Je suis content Il va falloir faire découvrir ça Voilà Je suis content Quand je suis content Je vomis Et bien Dédicace à cette personne Nous ne connaîtrons jamais On espère qu'elle a passé Un bon show Voilà Donc c'est la fin De la première journée On va se retrouver Dans quelques secondes Pour la deuxième journée A tout de suite Sous-titrage ST' 501